La nouvelle loi sur la protection des données personnelles en Algérie, enjeux et impacts. La protection des données personnelles, qui est aujourd'hui incontestablement le défi du moment face à la croissance exponentielle des moyens informatiques de collecte et de traitement mondialisé. Les cyberattaques sont de plus en plus fréquentes et complexes. Nos informations sensibles sont donc en danger. Pour assurer leur protection contre tout excès, modification, divulgation non autorisée est un impératif en Algérie. Une loi, en tous les cas, y est carrément consacrée. La 1807, la protection des données personnelles, vise à garantir la confidentialité, l'intégrité et la sécurité des informations personnelles des individus. Voici notre panel pour en débattre. Maître Hind Benmiloud, je vous en prie, avocate, présidente de Caire, Nijma Kebaili, directrice légale chez PWC Algérie, Kemal Houzen, consultant auditeur chez Keystone, Soufiq Brikh, général manager et fondateur de Celtic Algérie, Mohamed Salah Sayari, de Siftin Form, sales manager in business development, et Hajar Bukhari, IT manager et ambassadrice RSE. Très bien, on va vous afficher un QR code juste derrière, vous le scannez s'il vous plaît, et vous êtes automatiquement à l'intérieur de la plateforme CTO Forum Q&A, posez vos questions, et on va aussitôt les répercuter au panel. Alors, ce genre de loi existe à présent partout dans tous les pays du monde, qu'a-t-elle de particulier cette loi de la protection des données personnelles pour un pays comme l'Algérie ? Je vous en prie. Maître. Bonjour, donc je me présente, je suis Ine Benmiloud, je dirige un cabinet spécialisé en droit des affaires et la particularité du droit des technologies de l'information et de la communication et cybersécurité et cybercriminalité. Alors, tout d'abord, je tiens à remercier Ahmed Lahari de me faire participer à chaque fois à ces événements de qualité, et surtout la qualité, j'ai vu les intervenants, les communications de très haut niveau, et on apprend toujours grâce à ça, et pour une juriste comme moi, assister à des événements comme ça, me permet d'avoir un développement juridique un peu plus poussé, parce qu'on a la technique, on nous apprend certaines choses que nous ne connaissons pas, d'une manière technique. Alors, pour répondre à votre question, je ne sais pas s'il faut parler de particularité, parce qu'il n'y en a pas, en réalité, elle est tirée du RGPD européen, la loi sur la protection des données personnelles, mais peut-être une spécificité adaptée à l'Algérie, sans doute. Oui, on a mis du temps, quand même, 2018, la mise en vigueur que récemment, c'est cette particularité, mais je pense que c'est beaucoup plus... Je dirais que l'autorité, aujourd'hui, doit avoir un rôle prépondérant, c'est-à-dire accompagner, aujourd'hui, les sociétés algériennes pour leur expliquer ce qu'est la protection des données personnelles de personnes physiques, parce qu'on oublie toujours de dire qu'il s'agit de données personnelles de personnes physiques, ce n'est pas les personnes morales qui sont concernées par ce texte. Donc, c'est assez particulier, ça concerne la vie privée, et puis, peut-être, la particularité, c'est que cette loi a été, en 2017, on va dire que l'exposé des motifs était tiré de la Constitution qui protégeait la vie privée. Donc, il y avait une base, déjà, à l'époque, et l'exposé des motifs rappelait que la vie privée était protégée dans la Constitution de 2016, et puis, bien sûr, les dernières constitutions. Voilà ce que je dirais, en tout cas, pour ce qui est de la particularité. D'accord. Je vous en prie. Bonjour, déjà, je m'appelle Nijma Kebaïli, je suis directrice juridique au sein de PWSI. Je vous remercie pour l'invitation et l'organisation du forum. Ce que je pourrais dire au niveau de la particularité, comparé au RGPD, serait beaucoup plus au niveau de la territorialité de la loi. La loi algérienne concernant la protection des données personnelles s'applique sur les responsables de traitement situés en Algérie, qui traitent des données personnelles, mais également des responsables de traitement qui sont à l'étranger, mais qui traitent des données personnelles en Algérie. Contrairement au RGPD, qui traite aussi des données de personnes européennes, mais qui sont situées en dehors de l'Europe. Donc ça, c'est éventuellement le premier point. Et le second point, là où je rejoins justement M. Benmihoub, c'est concernant l'autorité compétente. On a mis un certain temps pour que cette autorité soit mise en place, mais ce qu'on peut voir actuellement, c'est notamment concernant la plateforme qui a été mise en place. Comparé aux autres pays du Maghreb, cette plateforme est vraiment très bien faite, très intuitive, et surtout, elle est mise en place de manière... Enfin, on a une plateforme numérique, contrairement à la Tunisie et au Maroc, où on est encore sur un système papier. Le Maroc a récemment mis en place un projet pilote qui tend à aller vers la plateforme comme en Algérie. Ce n'est pas encore établi, mais l'Algérie est quand même prédominant dans cette plateforme. D'accord. Je ne sais pas si vous voulez rajouter un ou deux éléments, ou on passe directement à des questions directes, puisque le public vraiment... Moi, je dirais qu'il n'y a pas de particularité dans un sens large, sauf que ce genre de loi, donc, on touche aux libertés individuelles, je ne sais pas si mesdames les juristes sont d'accord. Il y a un principe fondamental pour élaborer une telle législation dans un pays, c'est qu'on s'appuie sur la notion de PESTEL, donc un acronyme PESTEL, l'aspect politique, économique, social, culturel, donc environnemental et technologique surtout. Donc, c'est ça qui a fait cette particularité, entre guillemets. Mais sinon, c'est l'aspect territorial, c'est tout. La RGPD, elle traite l'Union européenne et la loi 1807, ça ne sort pas du territoire algérien. Voilà. D'accord. On passe aux questions directes ? Allez, on y va. Attendez, le RGPD vient unifier un texte qui est particulier à chaque pays de l'Europe. Attention, il vient juste dire, attention, vous ne pouvez pas traiter des données qui sont hors Europe, etc. Mais sinon, chaque pays a sa loi sur la protection des données personnelles. Très bien. Alors, comment auditer des clients qui hébergent leurs données personnelles algériennes hors territoire national ? Comment auditer un client qui héberge ses données personnelles algériennes hors du territoire national ? Oui, pour l'hébergement... Ça, c'est des questions vraiment directes du public. Il y a beaucoup d'aspects techniques, là. Donc, héberger, ça veut dire que les données sont en cloud, carrément. Ils ne sont pas au niveau... Ce n'est pas en Algérie. Ça veut dire que la loi, elle interdit ça, sauf autorisation préalable. Donc, là, il va falloir se conformer à la loi. Donc, je dirais, techniquement, il y a beaucoup de travail. Il y a beaucoup de sociétés qui hébergeaient leurs données à l'étranger. Mais, là, ils sont obligés, parce que dans le formulaire de demande d'autorisation, il y a des conditions. Donc, la façon dont les données sont transférées, est-ce qu'elles sont sécurisées ? Le pourquoi, déjà. Donc, pourquoi ils sont transférés ? Est-ce qu'il n'y a pas d'équivalent, ici ? D'accord ? Et c'est pour cela que l'Algérie a commencé à donner des autorisations pour les sociétés du cloud. On a des sociétés qui fournissent du cloud en Algérie. Entre autres, il y a Algérie Télécom, mais d'autres sociétés privées, et qui font très bien ça. Donc, on ne peut pas héberger nos données à l'étranger, surtout les données à caractère personnel, sans motif valable, y compris les moyens de transfert de cette donnée. Donc, il faut une autorisation préalable. D'accord. Soufer Berk ? Oui, bonjour tout le monde. Monsieur El-Hali, merci pour l'invitation. Donc, Berk Toufé, géant de Soltik Algérie. Ça fait 12 ans qu'on est dans la cybersécurité. Oui, la loi 1807, au fait, c'est d'abord savoir recenser les données et les traitements qui sont appliqués sur... Quelles sont les données que l'entreprise détient et quels sont les traitements qui concernent ces données. D'abord, il faut cartographier, savoir c'est quoi exactement ces données personnelles qui sont hébergées sur le cloud. Si elles sont sur le cloud, c'est-à-dire qu'on sait déjà c'est quoi les données. Ça, c'est la loi qui l'exige. C'est-à-dire, il faut savoir, il faut informer l'autorité par rapport aux données, quelles sont ces données et comment elles sont traitées et où elles sont hébergées. Pour répondre à cette question, est-ce qu'on peut auditer ? C'est-à-dire savoir si cette donnée... D'abord, il faut savoir si elle est dans le cloud. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, elle est hébergée à quel niveau ? Parce que quand on parle de cloud, il y a des clouds de confiance, comme Microsoft, par exemple, Google, c'est des clouds de confiance. Il y a des charts qui sont appliquées. On peut même les avoir. Et par contre, il y a des clouds privés qui sont détenus par des entreprises XY qui n'ont pas peut-être... qui ne sont pas aux normes. Donc déjà, il faut héberger ces données sur des plateformes qui répondent à ce genre de nom, qui sont aussi obligées d'être conformes à des lois qui ressemblent à la 1807. Et puis après, il y a des données, il y a des outils pour... Il y a des outils qui permettent d'auditer, de savoir cette donnée. On parle d'informatique. Donc il y a des outils automatisés, informatisés, qui nous permettent de savoir si cette donnée, elle a été altérée ou a été consultée par quelqu'un qui n'a pas le droit de le faire. Donc il y a des outils pour ça. Il y a aussi des moyens pour sécuriser la donnée, comme des outils de sauvegarde, de chiffrement, qui permettront d'être vraiment sûr que cette loi, d'ailleurs la loi l'exige, exige qu'on informe l'autorité s'il y a des dégradations ou des altérations de la donnée ou des attaques. Donc il y a des outils pour ça. Donc quand on parle de cloud, ce n'est pas un truc mystérieux. C'est un serveur, c'est un espace qu'on peut, l'entreprise peut décider du cloud. Où elle va l'héberger, chez qui, et quels sont les outils à mettre en place pour répondre à ce genre de problématiques. Ok, d'accord. Oui, avec plaisir. Alors, bonjour tout le monde. Je suis Mohamed Sayari de la société Search Infarm, responsable vente et développement en Afrique. Alors revenons sur le sujet principal de la protection des données à caractère personnel, le thème de cette session. Personne n'est à l'abri. Donc je parle des organisations, des individus, des gouvernements, et ainsi de suite. Donc il faut s'adapter à la loi, il faut s'adapter à la protection des données des personnes physiques. Ça, c'est pour le thème de la protection. Le régulateur au journal officiel de la République algérienne a été direct. Il a mentionné sur plusieurs articles comment faire face au traitement plutôt de ces données, que ce soit sensibles, confidentielles ou bien personnelles. Quand je parle des données personnelles, je parle de plusieurs exemples, même le nom, le prénom, l'adresse, le numéro de téléphone, l'ID, et ainsi de suite. Ça, c'est pour la protection des données confidentielles. Revenons sur la question comment faire face ou bien comment protéger les données hébergées sur cloud. Si on parle sur la loi, je pense que la meilleure façon d'héberger vos données, c'est d'héberger des données en promise, c'est-à-dire mettre un serveur en promise et sécuriser vos données en promise sur votre serveur. Si une société préfère d'héberger en cloud, exactement, M. Brich, il a cité la partie outile, la partie protection des données. Il y a des clouds de confiance, certainement, il y a des clouds privés. Donc, pour la partie cloud, il faut mettre des technologies de classification et des technologies et de gestion des accès sur les données confidentielles. Ces données, elles ne vont pas être accédées par n'importe quelle personne. Seules les personnes destinées à protéger et à manipuler ces données et faire les opérations autorisées par, disons, le responsable de la sécurité, le ASSI, le DSC, peu importe l'opération, c'est-à-dire qui a le droit de faire des copies collées, de digiter, de supprimer ou bien de modifier et ainsi de suite. Merci. Alors, autre question, la conf... Oui, oui, pardon, M. Bonne-Miloute. Je voudrais apporter quand même une information complémentaire. Même le cloud de confiance, s'il n'adhère pas à la loi ici algérienne, surtout, vous parlez d'un cloud qui se trouve à l'étranger, donc ce n'est pas les serveurs en Algérie et par conséquent, il est soumis. Malheureusement, on n'avait pas cette garantie que tous ces clouds de confiance soient soumis à notre loi sur la protection des données. On a eu un cas il y a quelques jours sur LinkedIn. Il y a... On a beaucoup de personnes qui se trouvent sur LinkedIn. C'est important parce que, attention, faire très attention, on est sur LinkedIn, donc quand vous êtes sur LinkedIn, c'est basé aux Etats-Unis, en Californie, la chance que vous avez, c'est que c'est un Etat qui a une loi sur la protection des données, par conséquent, vous avez cette garantie de protection, mais lorsque vous avez des sociétés qui sont à l'étranger, qui se trouvent, par exemple, en Europe et qui vont pêcher les informations sur LinkedIn, et à partir des informations qu'elles ont obtenues sur LinkedIn, elles vont utiliser vos données sans votre consentement. Ça, c'est très, très important. C'est une des raisons pour lesquelles il est impératif de lire toujours entre les lignes. Quand vous avez des données sur LinkedIn, soyez sûr que plus vous allez mettre de données, plus elles vont être utilisées. Elles vont être traitées à l'étranger, pas ici, à l'étranger. Ça, c'est quelque chose dont il faut vraiment tenir compte. Très bien. La conformité à la loi 1807 requiert le disclameur y afférent sur le site web. Or, la mention ne nous conformant à la loi 1807 tarde à venir en Algérie sur les sites web. Quoi faire ? Alors, la notion de conformité, jusque-là, on a bien expliqué la notion de déclaration des traitements, c'est-à-dire la cartographie des traitements. Remplir le registre, renseigner tout ce qu'il faut, tel qu'il a été préconisé dans la loi et bien sûr corroboré par l'autorité. Mais il y a aussi le volet le plus important du moment qu'on parle de protection de données. Donc, le volet conformité, c'est un pilier très important. On parle de protection, ça veut dire sécuriser les données. Avant de les sécuriser, on les a identifiées dans le registre. Maintenant, il faut les sécuriser, donc sécuriser, mettre en place toutes les mesures nécessaires, déjà, de protection, que ce soit organisationnelle, technique, physique et de personnes. Ça, c'est très important. On a déjà parlé de ça hier, dans la présentation d'hier. Mais aussi, il faut prévoir quelques procédures ou bien process, par exemple, la gestion des risques. La gestion des risques liées à la donnée personnelle, la procédure de violation des données personnelles. Et là, ce matin, on a parlé techniquement sur la chasse aux données personnelles par les hackers. Et c'est très important. Et on se trouve vendu dans les dark web, etc. Donc, pour cela, s'il y a violation, la loi, qu'est-ce qu'elle dit ? Donc, dans l'article 43, il faut notifier sans délai l'autorité. Ce qui n'est pas préconisé dans le processus général de sécurité de l'information, le processus de gestion des incidents de sécurité. Donc, on ajoute cette brique, on aligne la brique et on fait ça. Maintenant, à la fin, bien sûr, comme dans tous les systèmes, on préconise un exercice d'audit, on met en place la procédure d'audit moyennant annuellement et on voit les non-conformités. Maintenant, pour définir le référentiel de conformité au niveau qui sera publié par l'autorité et validé, bien sûr, là, on est encore aux prémices. Il ne faut pas oublier, on est aux prémices. On n'est pas comme le CNIL. Donc, ils ont atteint déjà un niveau de maturité comme elle avait déjà cité tout à l'heure, elle a fait référence Mme Benmeloute par rapport à la France, par exemple, ils avaient déjà une loi depuis 1986. 78. 78, puis revue en 1986 et puis ils ont consolidé toutes les lois des pays européens pour mettre en place la RGPD. Et attention, la raison d'être de la RGPD, c'est par rapport à la loi américaine. C'est dans un cadre commercial qu'ils ont imposé. Ici, en Afrique, il y a des pays qui ont mis la RGPD, il y a d'autres qui ont... Hadjel Boukhali, il y a quelque chose sur lequel vous souhaitez intervenir ? Bonjour, merci de nous avoir accueillis. Hadjel Boukhali, je suis IT manager. Je suis au milieu de personnes très expérimentées au niveau de la loi et aussi sur le domaine de l'IT. Moi, je peux juste ajouter quelque chose qui a une relation avec la vie pratique en entreprise. Donc, je pense que votre question relève la mention compliant avec la loi 1807. Or, on a commencé en août dernier et le chantier est énorme. En fait, il faut savoir que les entreprises, quand elles ont commencé la déclaration, quand la plateforme était disponible pour faire les déclarations, ça ne veut pas dire qu'elles sont conformes. En fait, là, on demande la conformité et on identifie à peine ce qui est donné sensible au niveau de l'entreprise et ça, déjà, c'est un gros chantier. Donc, déjà, l'autorité, elle fait un travail énorme pour pouvoir traiter toutes ces demandes et comme si bien mentionnaient les amis du panel, on n'a pas encore atteint cette maturité. Donc, je pense que ça va venir avec le temps. Peut-être que les pionniers vont être ceux qui ont déjà eu une expérience avec les lois similaires telles que le RGPD et vont suivre par la suite les autres parce que là, on a souvent tendance à confondre entre déclarer et être conforme. Il y a une déclaration, il y a une étude de cette déclaration et on va revoir après si on peut dire que cette entreprise est conforme ou pas. Peut-être que le challenge est aussi de travailler avec les entreprises qui ont déjà fait l'effort de déclarer pour ensuite faciliter la chose, notamment pour les partenariats, les prestataires, etc. Personnellement, si je dois travailler avec une entreprise du cloud, on a mentionné le cloud tout à l'heure, je choisirais quelqu'un qui a déjà fait le pas vers la déclaration pour ne pas avoir à refaire l'exercice. tout à l'heure. Alors, oui maître ? Moi je voudrais quand même aussi rajouter un point important. La loi sur la protection des données personnelles, ça n'est pas, il ne faut pas l'avoir uniquement au sens de traiter les données personnelles. Il faut d'abord voir si la société est conforme en matière de cybersécurité. Parce que si vous parlez de traitement, d'exploitation de données et vous n'avez pas un système dans votre société qui protège. Et le gros problème aujourd'hui, c'est sécuriser tout le système informationnel de l'entreprise qu'elle soit petite ou grande et après vous appliquez. La conformité elle va venir de là, de ce point. On va vérifier si vous avez tous les moyens dans votre entreprise pour protéger des données personnelles lorsque vous les traitez. Très bien. Autre question. Est-ce qu'on dit données personnelles ou données à caractère personnel ? Est-ce qu'il y a une différence ? C'est des données à caractère personnel de personnes physiques. D'accord. Voilà. Moi je dirais à caractère personnel parce que la donnée personnelle elle est définie ainsi. Donc soit elle est directement identifiable ou bien elle est identifiée directement ou bien elle est identifiable. Par exemple si vous avez remarqué dans les sites par exemple tels que Facebook ou Google ou LinkedIn par exemple il y a la politique de confidentialité là où on parle de cookies. Les cookies c'est des informations personnelles et on peut faire du profilage derrière on fait tout on peut reconnaître et on peut vous cibler à travers des publicités c'est une donnée qui a de la valeur. Donc il faut noter une chose qui est très très importante et fondamentale qu'aujourd'hui l'information c'est un actif financier c'est un actif un actif qui est important et qui contribue à la création de la valeur de l'entreprise. Maintenant c'est pourquoi on parle toujours avant de procéder à quoi que ce soit il faut classifier il faut avoir une taxonomie de l'information il faut la classifier pour pouvoir la mieux protéger. D'accord. Sof Herbert ? Donc oui caractère personnel je dirais la question qu'on doit se poser la donnée maintenant est devenue on peut la monnayer l'information on peut la monnayer c'est vrai sauf que je parle de côté cybersécurité quand on a des informations à caractère personnel vous savez que avoir ces informations peut ouvrir des failles de sécurité dans des entreprises dans pas mal d'institutions très sensibles par exemple je reviens au site web quelqu'un qui va saisir ces données dans une plateforme donc la mention elle doit être on doit informer l'utilisateur qu'il a le droit de demain de demander ces informations de les changer de les supprimer donc déjà le site web la plateforme doit avoir les moyens de le faire à savoir archiver savoir que la donnée a été archivée ou depuis quand et puis il pourra toujours la retrouver la supprimer si on se pose la question côté sécurité pourquoi cette loi est très importante pour le pays pour la sécurité du pays déjà c'est que quand on a des informations personnelles qui circulent dans le web je prendrais par exemple l'exemple d'un site d'achat même si il est algérien et n'importe quelle personnalité algérienne qui est dans les services je veux dire bancaires ou services de défense nationale et peut acheter comme tout citoyen normal voilà acheter sur le site et si cette information elle a été altérée ou récupérée par des hackers le nom le prénom date de naissance son email donc peut-être utilisé pour l'approcher directement faire du social engineering pour après accéder à ses comptes et avoir ses mots de passe et aussi pouvoir accéder à des systèmes très sensibles cette loi dès qu'il y a ce jour d'attaque la plateforme ou l'organisation doit informer les autorités qu'il y a une attaque qui a ciblé les informations de telle et telle plateforme donc la personne la personnalité qui est enregistrée dans cette plateforme elle aura cette information automatiquement elle va demander elle va automatiquement changer les mots de passe l'organisme où l'emploi il travaille qui est d'un rang on va dire sensible il a accès à toute l'information de l'entreprise peut aussi demander à tous les utilisateurs de changer le mot de passe donc vous voyez un peu cette loi permettra à toutes les organisations de déclarer et ça on a dit ça fait 3-4 ans en arrière il y a beaucoup d'organismes très sensibles ils ont eu des ransomwares ils ont eu des fuites de données énormes mais ça n'a pas été ça n'a pas été déclaré aux autorités donc personne chacun dans son coin ils sont ils sont face à des menaces à des attaques mais personne déclare là cette loi elle va obliger de déclarer un genre d'attaque le type d'attaque et tout le monde saura comment réagir donc si je reviens au citoyen oui il faut déclarer que suite à la loi 07 vos données seront protégées et vous avez le droit de les modifier ou de les supprimer carrément carrément d'autres questions est-ce qu'on viole la loi de 1807 si on anonyme les données avant de les envoyer à des clouds externes là il n'y a pas il n'y a pas de violation maintenant je dirais l'anonymisation parce qu'on parle de l'anonymisation pseudonymisation chiffrement le hachage donc ça c'est dans l'abri cryptographique donc pour chaque support il a sa spécificité hier j'avais donné l'exemple du support quand on a un support étranger il accède depuis l'étranger vers les données donc là il faut la pseudonymisation et là on rentre dans le détail du détail technique donc si on a affaire à des bases de données on ne peut pas faire du chiffrement parce que c'est irréversible en général un chiffrement solide donc on peut casser l'intégrité référentielle et on casse carrément la base de données et dans ce cas là on préconise la pseudonymisation pseudonymiser là quand on a le droit maintenant si je reviens au cloud au cloud par exemple déjà le fait de dire que cloud est à l'étranger ça veut dire qu'il a eu l'autorisation donc maintenant je reviens à la première question question d'audit on ne peut pas faire d'audit on ne peut pas auditer quelqu'un qui est à l'étranger même en Algérie sauf ça c'est des choses contractuellement doivent être faites doivent être réfléchis et ce qu'on appelle les accords de conformité un accord de conformité qui doit être qui doit porter un poids juridique déjà disons que moi j'héberge dans votre cloud les données les services et tout mais à condition on peut se mettre en commun accord pour faire pour faire appel à une tierce partie d'audit pour auditer chaque année on a un exercice d'audit comme quoi vous êtes conforme et on doit co-signer cet accord et dans l'accord juridique il y a toujours à la fin un cas le tribunal donc c'est dans ce sens mais auditer par défaut non déjà en Algérie on ne peut pas maintenant l'histoire de confiance je ne peux pas dire qu'il y a ceux qui ont confiance c'est le terrain qui démontre est-ce que c'est balèze ou pas on peut faire googler et on voit est-ce qu'il a été attaqué est-ce qu'il n'a pas été attaqué donc c'est bon on passe à une autre question vous avez un élément à ajouter on passe à une autre question alors si il y a violation de données personnelles ou usurpation d'identité électronique comment procéder juridiquement je pense que maître est bien placé pour nous en parler bon rapidement s'il vous plaît si ça se passe bien entendu sur le territoire algérien il est évident que nous avons des brigades de gendarmerie et d'officiers de police judiciaire de la DGSN qui sont spécialisés en cybersécurité et les plaintes que nous déposons sont bien sûr devant le parquet et c'est le parquet qui va diriger vers ces brigades spécialisées pour traiter effectivement la nature de l'infraction si c'est une infraction liée bien sûr au TIC c'est clair ça commence à se spécialiser même nos magistrats ont été spécialisés dans le domaine donc on commence à avoir une réaction j'ai en ce moment une plainte de ce type et très honnêtement de par sa nature elle est très très vite elle a très vite été dispatchée auprès de la brigade qui s'occupe de la cybercriminalité et ça c'est très important parce qu'avant ça n'existait pas il y a quelques années c'était très long et avec ce type d'infraction on doit réagir très très vite exactement et ça devient maintenant quand ça se passe à l'étranger tout dépend des accords que vous avez avec le pays parce qu'il y a dans notre loi de 0.9 des articles qui consacrent la coopération internationale donc il y a des accords avec beaucoup de pays dans cette matière et c'est avec ça donc c'est un peu plus long très bien est-ce que vous pouvez nous dire s'il vous plaît la période de rétention des données à caractère personnel comment la définir et surtout comment l'appliquer techniquement ça c'est vraiment une question très très intéressante alors je réponds alors par rapport à la rétention ou bien ce qu'on appelle le délai de conservation c'est une problématique c'est une problématique au niveau des entreprises par exemple si on va au niveau RH par exemple la DRH on a la loi 90-11 les choses sont simples c'est des gens cartésiens au niveau RH donc on connaît mais si on va au niveau marketing par exemple si on pose la question à un marketer disons que tel traitement il traite la donnée personnelle la durée de conservation de telle donnée elle est de combien je ne suis pas sûr qu'il va répondre donc sachant que si je parle du principe que je suis dans une entreprise cette entreprise elle est fondée sur la base d'un statut juridique ça veut dire quoi ? ça veut dire que tout ce que je fais à l'intérieur il y a en face une base légale sur laquelle je m'appuie pour travailler même en informatique et c'est pour cela qu'il faut là d'ailleurs dans le registre des traitements on préconise pour chaque traitement le délai de conservation de la donnée personnelle il n'y a pas d'ailleurs ils refusent de mettre des réserves si on met par exemple illimité il n'y a pas quelque chose qui s'appelle illimité il y a toujours des lois il y a toujours une durée maintenant par exemple techniquement qu'est-ce qu'on fait il y a la notion d'archive mais l'archive intermédiaire et l'archive définitive ce qu'on appelle H.O. et H.F.O. H.O. ça veut dire quoi ? quelqu'un qui part qui démissionne ou bien il part en retraite et tout et puis quelques années plus tard il revient il cherche son certificat de travail il a le droit donc s'il demande ça ça dépend la durée il est sorti il y a plus de 5 ans là ils vont chercher dans les archives définitives s'il a une année seulement donc on peut le trouver directement H.O. dans les archives intermédiaires et ces archives là techniquement ça veut dire qu'ils sont très très sécurisés l'archive intermédiaire donc il est sécurisé c'est à dire l'accès il est trop restreint à des gens c'est à dire telle personne qui peut accéder et en lecture mais l'archive définitive il est très sécurisé logiquement et physiquement quand il s'agit de documents de dossiers papier hard parce qu'on parle de données personnelles on parle beaucoup plus dans le système d'information automatisé mais on oublie les dossiers les dossiers en format papier donc il faut les sécuriser non seulement physiquement là où on n'a pas accès à tout le monde mais aussi contre les températures contre l'humidité contre les incendies contre donc tout ça on doit ce qu'on appelle la sécurité physique donc les contrôles physiques on doit les mettre d'accord ça c'est par rapport à la donnée oui je vous en prie juste pour la partie stockage et conservation des données donc je pense que selon même les experts sur le domaine cybersécurité chaque fichier ou bien chaque document a un cycle de vie on doit on doit là spécifier sur quel secteur d'activité et la durée de conservation de données ça diffère entre une société je pense bancaire ou bien une organisation sanitaire je pense je parle de santé ou bien organisation gouvernementale vous avez c'était la partie donc il revient après 5 ans ou bien 2 ans ou bien 10 ans pour avoir son certificat médical ou bien il a l'autorisation bien sûr il a il a besoin de son certificat mais ici la loi et il doit spécifier la durée de conservation et de stockage des données à caractère personnel pour chaque secteur d'activité ça c'est très important et même l'archivage il doit la société elle doit archiver ses documents sur un serveur extra peut-être un serveur NAS pour même faire face contre les cyberattaques menées par l'intérieur ou bien même menées par l'extérieur exemple par exemple la destruction d'un document critique d'un document sensible par un employé ou bien par un utilisateur au sein d'une société par coïncidence par une erreur peut-être mal manipulation d'un nouveau arrivant au sein de la société très bien merci Nijimaki Bailly un élément que vous souhaitez rajouter oui justement concernant la durée de rétention effectivement rien n'est prévu dans la loi concernant un délai précis en principe c'est selon la finalité la finalité du traitement de la donnée mais dans certains pour certains documents notamment RH effectivement on tend à garder ces documents le plus longtemps possible parce que cette personne part à la retraite à un moment donné même si c'est au bout de 20 ans elle pourra éventuellement demander cette information qui sera qui pourra être demandée par par la CNAS ou par la CNAS éventuellement en fait dans si vous permettez les opérateurs ont un cahier des charges qui fixe une durée alors généralement vous trouvez 12 mois 24 mois tout dépend pour certains documents tout dépend vous parlez des établissements bancaires ils sont tenus de garder les dossiers 10 ans au delà vous pouvez pas accéder aux informations désolé et dire que les entreprises gardent éternellement leurs archives c'est faux à moins de faire l'effort financier de faire un archivage électronique qui va reprendre effectivement dans notre cas nous les avocats nous sommes tenus de garder les dossiers 5 ans au delà le client ne peut pas venir nous réclamer en disant j'ai déposé un dossier chez vous en 1980 et j'aimerais bien trouver les pièces la plupart du temps c'est pas mon cas je les ai toujours gardés encore mais très honnêtement il y en a beaucoup qui détruisent carrément oui oui tout à fait il faut pas se dire que ça va être éternel c'est faux d'accord Kamalouzen rapidement j'ajoute quelque chose de très important des fois on a je rejoins madame Khebaili c'est par rapport à la finalité il y a toujours pour chaque traitement on doit définir la finalité d'ailleurs le consentement il se fait sur la base de cette finalité je vous donne mes données pour telle finalité par exemple vous êtes un opérateur de téléphone immobile je vous donne ma pièce d'identité mes coordonnées pour avoir une ligne et parler et avoir l'internet dessus ok maintenant par rapport à cette finalité une fois que je ne suis plus abonné chez vous à partir de je ne sais pas 6 mois sans appel il n'y a plus de lignes ok maintenant il n'y a plus de finalité est-ce que l'opérateur doit détruire non il doit conjuguer cette finalité c'est-à-dire la période de la finalité avec la loi existante 6 mois plus tard alors que possible que le 8ème mois on a une réquisition concernant d'accord et là ils doivent avoir donc toujours il faut laisser la loi dit par exemple il faut garder les données au bout de 12 mois donc c'est 12 mois même si on n'a plus de finalité c'est 12 mois les données donc je rajoute techniquement comment ça peut se faire il y a toujours des outils pour ça où on peut définir la durée d'une information et quand est-ce que elle doit être détruite très bien et puis même judiciairement parlant lorsque vous parlez de réquisition je suis désolé il y a des délais de prescription on ne peut pas vous demander des dossiers qui sont les derniers c'est 4 ans c'est 4 ans donc au-delà on ne peut pas vous demander des dossiers qui remontent à il y a 10 ans parce que ce n'est pas légal même s'ils le font en pratique alors est-ce que l'accès à distance en dehors des frontières est considéré comme un transfert frontalier entre parenthèses exemple accès à distance pour une maintenance d'un outil je ne fais pas rapidement compris oui oui c'est vrai que en fait la question qu'il faut se poser c'est que d'abord il faut toujours cartographier les traitements et les données donc c'est quoi le traitement derrière ça c'est quoi l'objectif c'est l'accès à la distance il n'a pas accès aux données personnelles donc je ne vois pas donc la réponse n'est pas une violation sauf si il va prendre des données personnelles mais là si vous donnez l'autorisation à la personne d'accès à distance vous pouvez limiter le traitement qu'il va faire de jeu donc juste par exemple intervenir sur un système sans aller sur la base de données donc on voit un peu quand même ces questions sont un peu orientées techniques et je pense que c'est ça un peu la problématique actuelle avec cette loi c'est qu'il y a côté juridique et côté technique voilà c'est ça et le but de la loi c'est ça c'est de mettre tout le monde d'accord dans l'organisation elle est poussée déjà à mettre une personne qui comprend qui va être un DPO en général c'est Data Protection Officer qui va coordonner entre le technique et le juridique ça c'est l'avantage de cette loi d'abord ça va créer beaucoup d'emplois et ça va permettre l'innovation bon c'est pas la question mais oui donc c'est possible c'est pas une c'est pas complètement exclu après c'est à notre avis oui je vous en prie alors il y a quand même une nuance souvent il y a bon la loi elle est claire on a précisé que si on accède à des données à caractère personnel depuis l'étranger c'est soumis à une autorisation donc il faut pas donner cet accès maintenant concrètement sur la question que vous avez posée normalement ça ne devrait pas avoir accédé à des données personnelles cependant si vous êtes par exemple sur une multinationale vous avez des RH qui travaillent sur ces données là désolé mais il faudra le déclarer et avoir cette autorisation d'accord peut-être que c'est pas c'est pas un accès pour dépanner ou faire du helpdesk mais ça sera quand même un accès à des données personnelles bon je parle c'est pas l'accès c'est pas l'accès qui est l'accès ne pose pas de problème voilà c'est le traitement à distance de vos données vraiment voir le traitement et attention il faut que le représentant de cette société se trouve en Algérie attention c'est très complexe c'est des réponses qui sont selon selon que l'on se pose pour la société qui est à l'étranger ou la société qui est là c'est totalement différent donc c'est plus le traitement qui est important et la loi sur la protection des données moi j'aurais aimé qu'elle évolue un peu parce que une donnée personnelle c'est aussi une voix c'est aussi une image or dans notre texte ça n'est pas précisé et ça devrait l'être ça devrait l'être nous sommes des utilisateurs de Facebook nos images se baladent un peu partout et tout le monde peut les utiliser sans notre consentement tout à fait donc ça notre texte doit évoluer avec l'évolution de toutes les lois dans le monde Mohamed Salasayari effectivement je rajoute une information on ne peut pas limiter le travail technique à distance donc c'est un représentant de la société ici il travaille en Algérie il va il va travailler depuis l'étranger et là l'autorisation accéder à distance pour finir un travail spécifique ou bien un projet à distance mais comme monsieur Tsofiq a évoqué donc il faut mettre des outils de prévention et des outils de prévention contre les fouilles de ces données les opérations aussi c'est très important de mener des opérations sur le document quel document il doit manipuler quelle information il doit accéder pour revoir cette information à distance donc on ne peut pas techniquement on ne peut pas limiter l'employé à accéder à distance pour finaliser le travail comment on pourra faire ce qu'on appelle le travail technique avec la loi juridique c'est conformément à la loi il faut mettre sincèrement il faut mettre des outils pour le bon fonctionnement entre le technique et le juridique très bien toute dernière question vous souhaitez rajouter quelque chose non la dernière question la donnée médicale a-t-elle un cadre précis de rétention qu'il s'agisse d'images médicales ou d'autres diagnostics c'est une donnée selon les dispositions de la loi c'est une donnée un peu spéciale personnelle oui mais elle est classée comme sensible donc c'est pas donc sensible je dirais si je classe la donnée personnelle comme confidentielle là ça devient très confidentiel du moment qu'elle est sensible donc elle nécessite santé banque on imagine un peu des secteurs c'est un grade supérieur secret bancaire secret médical déjà dans les habitudes alors c'est pour cela d'ailleurs qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on conseille au niveau des entreprises par exemple pour le contrôle médical donc directement les entreprises sont souvent conventionnées avec les centres médicaux alors au niveau RH ils ont besoin d'inquiétudes aptes inaptes ils n'ont pas à stocker des données personnelles médicales chez eux et le médecin de travail il est habilité déjà il a la déontologie il a tout ce qu'il faut donc on dégage cette brique déjà de la gestion donc on se concentre uniquement maintenant quand je dis sensible dans le jargon informaticien c'est une donnée un petit peu un peu plus coquette donc elle nécessite plus de maquillage que les autres donc plus de sécurité que les autres voilà vous voulez rajouter un élément pour terminer oui surtout que la donnée sensible nécessite une autorisation ça c'est l'élément le plus important à retenir donc au delà de la sécurité en fait de l'information il faut vraiment obtenir l'autorisation de l'autorité compétente juste un dernier point où je rejoins justement les entreprises doivent actuellement avec cette nouvelle loi se mettre en conformité avec cette loi de 1 faire en sorte faire un diagnostic interne de l'ensemble des documents qu'ils ont qu'ils traitent de l'ensemble des données qu'ils traitent pour avoir une cartographie à la fois des données personnelles données sensibles mettre à jour toute la documentation les avenants nécessaires obtenir les consentements nécessaires des personnes des clients des fournisseurs et procéder bien évidemment en déclaration au plus vite et des autorisations nécessaires je rajoute une information la loi 2807 ne peut pas fonctionner seul je rappelle que vous venez de Tunisie moi je suis d'origine tunisienne voilà et vous connaissez très bien je suis d'origine tunisienne je réside actuellement à Minsk en Bélarusse et je représente la société ici en Afrique et vous connaissez parfaitement l'Algérie vous avez expliqué comment vous faites c'est la 7ème fois que je visite l'Algérie très bien c'est ma deuxième maison merci toujours pour l'accueil voilà donc à propos la loi et à propos les données disons le rapport médical ça reflète une politique de sécurité qui fonctionne au-delà d'une loi plutôt qui se renomme le IPA donc la loi 1807 elle doit fonctionner avec les autres conventions que ce soit la convention de Bouddhabest pour la cybercriminalité la loi la loi donc le RGBD en Europe le IPA et plusieurs autres lois comme madame a évoqué il y a dans chaque pays il y a une loi spécifique qui reflète les données de ce pays merci moi je voudrais oui on terminera avec vous je voudrais terminer juste avec une attirer l'attention des personnes qui ont l'occasion d'utiliser oui transfert alors faites très attention attention ne faites pas peur à la salle ah non non mais il vaut mieux que je leur dise ça fait partie de la protection des données personnelles le oui transfert quand vous le recevez vous avez l'impression que c'est hyper sécurisé parce qu'on vous envoie des codes vous devez répondre etc mais en réalité ils ne relèvent ils ne respectent aucun RG PD quel qu'il soit heureusement qu'ils ne sont pas exposants cités au forum j'ai vu qu'ils n'y étaient pas alors je l'ai dit parce qu'il faut quand même faire attention on reçoit aussi moi j'ai commencé à refuser depuis pas mal d'années maintenant de les documents en 8 transferts je ne les reçois plus d'accord tu veux faire plaisir ok on termine quasiment on a un fini d'abord c'est le représentant de cette informe en Algérie dont on est partenaire exact donc c'est des outils qui permettent de protéger la donnée de l'entreprise à caractère personnel ou sensible donc c'est des outils automatisés qui sont qui sont en ordre certaines conformités IPA puis c'est DSS et tout ça donc c'est un outil complémentaire pour les auditeurs et pour aussi les DPO voilà ce que je rajoute c'est que cette loi par rapport à on fait des échanges entre confrères cette loi n'est pas bloquante au contraire c'est un pas géant pour l'Algérie au fait à ligne d'Algérie au niveau international ça va permettre des échanges des conformités être conformes aux normes internationales ça permet des échanges commerciaux ça rassure le consommateur c'est une garantie c'est une garantie ça a toujours été oublié parce que là si on remarque toutes les entreprises dont les centres aussi médicaux vous savez que les plus grands consommateurs de technologies de sécurisation des données c'est bien les hôpitaux ailleurs dans le monde parce que la loi les oblige nous chez nous privés au public vraiment on s'en fout la donnée on sait pas aller où elle peut être elle peut être consultée par n'importe qui monsieur je pense elle le confirme donc là c'est un oubli heureusement qu'il y a cette loi il faut commencer déjà j'encourage un peu l'autorité nationale de protection des données en caractère personnel déjà de communiquer là-dessus explique voilà sensibiliser communiquer et puis toutes les questions qu'on a eues vraiment c'est technique je pense que c'est normal parce que techniquement il faut savoir comment répondre mais je pense que c'est un pas c'est une loi qui va encourager l'innovation pour mettre des start-up qui vont penser à des traitements plutôt à des solutions ou développer des outils des outils exactement pas trop non c'est très important et comme ça on oblige les décideurs parce que les décideurs la majorité c'est la majorité des clients c'est des clients publics donc quand vous avez un DG qui n'est pas on l'oblige à numériser à travailler avec des outils informatiques entre temps il n'est pas protégé par des lois lui il ne sait pas il ne va pas faire confiance à un informaticien qui n'est pas obligé donc là il y a un cadre légal qui oblige et en même temps qui va rassurer même les entreprises les décideurs des entreprises donc voilà on est arrivé là et il faut le faire très bien merci beaucoup un tout petit dernier mot oui un dernier mot vous venez de loin donc merci donc je représente notre guide par rapport à la conformité pour la loi 2807 réalisée par notre équipe analytique à search en forme donc ils ont analysé le journal officiel de la république algérienne et ici ils ont mentionné comment nos solutions et nos produits le sens était le produit donc notre solution elle est conforme par rapport à la loi 2807 et par rapport à la RGBD et par rapport à la PSI DSS et autres lois voilà donc il sera public à travers notre partenaire soltique et aginitoire en fait chaque loi l'outil derrière comment on peut répondre à cette exigence très pragmatique quoi voilà parfait merci applaudissements pour ce beau panel sur la nouvelle loi sur la protection des données personnelles en Algérie merci beaucoup messieurs dames merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous